Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique Joseph. Il y a des expressions difficiles qu'on a du mal à s'approprier. Par exemple, on dit que le chrétien est un être de prière. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire ? On peut même résister facilement en disant que les chrétiens ne sont pas tous des moines tout de même. On ne va pas passer notre journée à faire nos prières, il y a quand même autre chose à faire. La question ne se pose pas comme ça, mais le réflexe est bon de regarder vers les monastères. Il est vrai qu'on dit des moines qu'ils sont des contemplatifs, c'est-à-dire des hommes de prière. Or, ce qui est intéressant, c'est que dans la règle de Saint-Benoît, il n'y a pas de chapitre consacré à la prière. Et quand dans le prologue, Saint-Benoît explique son projet, il ne dit pas qu'il veut fonder une maison dans laquelle on pourra prier tranquillement. Il ne dit même pas qu'il veut fonder une école de prière. Son ambition est de fonder une école de la charité, une école de service du Seigneur. Il n'a pas pour ambition que les moines passent leur journée à chanter des psaumes. Il désire que les moines apprennent l'art de vivre sous le regard de Dieu. Quoi qu'ils fassent, quelle que soit l'heure de la journée, rester sous le regard de Dieu. Mais est-ce que ce n'est pas ça la prière ? Et c'est pourquoi la vie dans le monastère est organisée pour permettre, même pour faciliter, pour provoquer cette attitude fondamentale de recherche de Dieu qui consiste à tout faire pour rester sous son regard, à tout vivre avec un cœur en prière. Alors on pourrait dire, moi c'est exactement ce que je fais. Évidemment, au cours de mes activités, il faut bien que je me concentre sur mon travail ou sur ce que je fais à un moment donné. Mais dès que j'en ai l'occasion, mon cœur brûlant se tourne vers le ciel et offre au Seigneur une petite prière spontanée, personnelle. Vraiment, je suis un être de prière ? Eh bien, peut-être pas tout à fait. Car de même qu'il est vrai qu'être un être de prière ne consiste pas à dire des prières toute la journée, mais à garder son cœur sous le regard de Dieu. Prier souvent, prier régulièrement ne veut pas dire se contenter de la spontanéité de nos sentiments. De notre louange, de notre intercession au cours de la journée. Il faut des temps structurés, des temps communautaires, même si on est seul. Prier en église avec l'office des laudes ou l'office des verpres ou dire les complis avant de se coucher. Ce sont des temps communautaires, des temps d'église dans lesquels nous rentrons dans la prière du peuple de Dieu. Et donc pour être un être de prière, il ne faut pas conserver seulement une attitude du cœur. Il faut aussi savoir ménager tout au long de la journée des temps que l'on puisse consacrer à la prière de l'église. Et c'est dans cet équilibre entre le temps consacré à la prière communautaire, à la prière personnelle et au travail, aux activités d'une manière générale, que se construit un être de prière. Dans la tradition monastique, nous avons des notions comme le souvenir de Dieu ou la garde du cœur, qui sont l'objet de la vigilance du père abbé pour chacun de ses frères, et qui peuvent se résumer dans la garde du silence. Dans le travail comme dans la prière, c'est le silence qui les porte, c'est le silence qui nous emporte, c'est le silence qui nous garde. Le silence favorise le souvenir de Dieu, le silence construit la communion fraternelle, le silence ouvre le cœur aux inspirations du Saint-Esprit, et c'est là le fond de tout être de prière. Alors puisque nous nous préparons à être renouvelés dans les dons du Saint-Esprit en la fête de la Pentecôte, peut-être tirerions-nous bénéfice d'une attention renouvelée au silence de notre cœur. Ce silence est important, il inclut le climat dans lequel nous travaillons, dans lequel nous vivons, nous n'en sommes pas toujours maîtres, mais nous sommes bien plus libres que nous l'envisageons habituellement, en refusant d'entrer dans certains cercles, en refusant d'entretenir certaines conversations, en choisissant avec autorité de mettre un terme à certaines pensées qui parasitent notre cœur, qui nous mènent à la désespérance, à la colère, à l'envie, à la jalousie, y mettre fin parce que, justement, elles nous empêchent de vivre sous le regard de Dieu, c'est-à-dire en prière. C'est pourquoi il est bon de célébrer ces festivités dans le mois de mai. Nous avons là une belle occasion de nous tourner vers Marie, que ce soit dans la grotte de Bethléem où se pressaient les bergers, que ce soit dans les rues de Jérusalem lors du chemin de croix. Dans tous les épisodes de la vie du Seigneur Jésus, la Sainte Vierge a su garder un cœur recueilli, un cœur silencieux, un cœur ouvert à la parole et docile à l'Esprit-Saint, un cœur silencieux qui fait d'elle un être de prière, et la meilleure initiatrice à cette vie de prière qui est la vie de tout chrétien. Frères et sœurs, il est midi. Regina Celi Letare. Alléluia.